Si l'Union européenne n'existait pas, il faudrait l'inventer, parce qu'on a besoin d'agir ensemble pour faire face aux problèmes qui traversent les frontières. C'est vrai que l'Europe n'est pas parfaite, c'est vrai que nous avons dû tirer beaucoup de leçons de la crise économique et financière que l'Europe vient de traverser, mais ces problèmes-là n'avaient pas leur origine dans le projet européen, mais au contraire avaient leur origine du fait que les États membres soit ne travaillaient pas assez ensemble, soit ne respectaient pas les règles communes, par exemple en matière de contrôle de leurs dépenses, et se sont trop endettés. Et effectivement, il y a aussi une partie de la crise qui est venue de l'extérieur, la crise financière, nous l'avons largement importée aussi des États-Unis. Nous avons aussi à ce moment-là eu un secteur financier qui n'était pas suffisamment régulé, pas suffisamment responsable, et nous avons dû prendre des mesures justement au niveau européen pour rendre le secteur financier plus responsable et nous assurer qu'à l'avenir, ce ne sont pas les citoyens qui vont payer la facture lorsque les banques, par exemple, font des erreurs de disposition d'investissement ou offrent des produits qui sont plus risqués ou trop risqués. Donc, à l'avenir, nous n'aurons plus ce genre de problème, car aujourd'hui, nous avons une régulation beaucoup plus stricte en place qui protège les citoyens et aussi protège, par exemple, l'épargne de nos citoyens pour qu'effectivement, la facture ne soit pas payée par eux.